Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis longtemps c'est tout simplement la présentation de mon deck toon donc il est enfin terminé depuis quelques temps maintenant et du coup je prends le temps de vous faire la vidéo aujourd'hui parce que j'avais un petit creux dans mes vidéos j'ai du lourd prévu pour mardi prochain mais du coup je voulais pas mettre de vidéos lourdes à la suite donc je fais une petite pause avec la présentation pour la vidéo du jeudi de mon deck toon tout simplement c'est un archétype qui n'est pas meta, qui n'a jamais été meta et qui le sera sûrement jamais sauf si c'est une sorte du support de fou mais voilà c'est pas un deck meta c'est un deck qui est assez coûteux mine de rien à réaliser parce que les cartoons sont assez chers mais c'est un deck qui d'une part est magnifique et qui mine de rien pour un format plutôt fun reste assez fort ça fait longtemps que je le teste maintenant notamment sur Yu-Gi-Oh Pro et j'ai passé des gros decks avec ce deck là parce qu'il peut surprendre et vous allez voir qu'on peut faire des trucs assez sympa avec on passe sans plus d'attente sur la deuxième caméra et je vous montre tout ça donc tac mon deck il est là donc c'est un deck qui se joue naturellement en 40 cartes et il n'y a pas d'extra deck dans ce deck là donc pour commencer 3 magiciens sombres toon tout simplement parce que l'effet est quand même assez pété je vais tomber les slips l'effet est assez pété tout simplement voilà donc je peux l'invoquer elle ne peut pas attaquer le tour à l'invoquer si j'ai le monde des toon elle peut attaquer directement et une fois par tour je peux activer un de ses effets en défaussant une carte toon donc naturellement ça a un coup mais vous allez voir que c'est quand même assez fort invoquer spécialement un monstre toon depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation donc depuis le deck directement sachant que ça n'annule pas son effet c'est juste ça ignore les conditions d'invocation donc ça c'est quand même assez fort ou ajouter une carte magie ou piège toon depuis votre deck à votre main voilà donc ça se joue x3 alors naturellement c'est un monstre qui a pas mal d'étoiles donc si on le draw directement il va falloir trouver la façon de l'invoquer mais vous allez voir que finalement il y a pas mal de possibilités pour le faire deuxième chose c'est le dragon noir aux yeux rouges que l'on joue x3 alors vu que le deck coûte assez cher j'ai plein de cartes dans des langues étrangères à chaque fois que je vous expliquerai les cartes je vous mettrai l'équivalent en français ici pour que vous en ayez la preuve devant les yeux donc pareil c'est un monstre qui peut attaquer directement qui ne peut pas attaquer le premier tour qui peut attaquer directement les life points s'il y a le monde des toons sur le terrain et une fois par tour je peux invoquer gratuitement un monstre toon hormis le dragon noir aux yeux rouges depuis ma main voilà sans prendre en compte ses conditions d'invocation donc vous comprenez tout de suite un petit peu l'avantage et l'intérêt d'avoir le magicien c'est à dire que si j'arrive à invoquer mon dragon hop j'invoque le magicien si j'ai une carte à défausser hop je peux invoquer un autre monstre et ça fait vite des loupes avec on remplit très rapidement le bord donc ça c'est quand même assez fort tac donc 3 dragons noirs 3 magiciens naturellement et c'est un peu un des moteurs du deck c'est tout simplement je vous mets l'exemple en français ici la pierre noire légendaire donc en fait la pierre noire légendaire alors là c'est des cartes en allemand parce que la pierre noire légendaire est une carte qui coûte facilement 6 ou 7 euros en français donc pour un deck fun ça me faisait un petit peu chier je vous le cache pas de mettre autant dans un deck fun tout simplement donc je les ai pris en allemand je les ai payés style 3 euros unité tu l'invoques tu la sacrifies et tu peux invoquer un dragon noir aux yeux rouges depuis ton deck gratuitement ça c'est le premier effet c'est quand même plutôt cool parce que on reprend la loupe je les ai mis un peu dans ce store-là volontairement je pioche cette carte je la sacrifie j'invoque cette carte à condition que j'ai le magicien je peux l'invoquer aussitôt si j'ai une autre carte tout n'est défaussé je peux réinvoquer un monstre pourquoi pas un dragon noir aux yeux rouges si j'ai encore un monstre je peux invoquer voilà donc ça fait on remplit très rapidement le board et cette carte-là est vraiment un moteur de pioche sachant qu'elle a un deuxième effet si cette carte-là est dans le cimetière je peux choisir un monstre yeux rouges de niveau 7 maximum donc typiquement un dragon noir aux yeux rouges je l'ajoute dans mon deck et cette carte-là revient dans ma main ça veut dire que je peux relancer la loupe mais par contre je ne peux faire qu'une seule fois l'effet par tour donc soit je l'invoque je la sacrifie et j'invoque un dragon noir aux yeux rouges soit j'active son effet dans le cimetière mais ça permet vraiment de relancer la loupe et faire des trucs quand même assez sympa je vais les empiler je les représenterai après ensuite on a deux cyber dragons toon donc en fait il y a tout simplement le même effet que le cyber dragon normal sauf qu'il ne peut pas attaquer le premier tour et qu'il peut attaquer directement les life points après il peut invoquer spé voilà c'est un monstre qui a 2100 d'attaque donc ça surprend et c'est quand même assez fort sachant que du coup vu que c'est une invoque spé on peut faire des invoques normales par la suite donc typiquement je peux invoquer sa spé invoquer ça juste après faire des trucs sympas voilà c'est quand même assez fort moi j'aime beaucoup le cyber dragon toon parce qu'il surprend tout simplement comme le cyber dragon tout simplement en fait le sorcier masque toon pareil que je joue en x2 donc pareil il ne peut pas attaquer le premier tour comme absolument tous les toons mais tant que le monde des toons est sur le terrain bien naturellement il pourra attaquer directement les life points et si cette carte inflige des dommages directs à mon adversaire on pioche une carte donc je joue x2 parce qu'en début de tour en début de duel tout simplement ça peut être quand même assez fort d'aller piocher une carte supplémentaire pour lancer une loupe supplémentaire et faire des trucs assez sympas sachant que cette carte là est détruite de mémoire voilà si le monde des toons est détruit détruisez cette carte également mais c'est pas le cas du magicien des ténèbres et c'est pas non plus le cas du dragon noir rose et rouge et en fait vous allez voir que c'est une vérité fausse qu'on entend beaucoup sur les toons et qui ne sont absolument pas le cas si c'est pas marqué sur la carte il n'y a aucune raison c'est Yorissama qui me le disait pourquoi tu voudrais détruire une carte alors que la condition n'est pas présente sur le deck et en fait c'est vrai qu'en y réfléchissant c'est assez bête d'y penser elle fait Gémini Toon que je ne joue que x1 parce que donc qui est en qui est en Shatterfall donc cette carte là est assez jolie pareil elle elle est détruite si le monde des toons est détruit et en gros si j'inflige des dommages de combat à mon adversaire donc là c'est pas des dommages directs c'est des dommages de combat tout simplement et bien mon adversaire défausse une carte donc c'est une carte qui peut être intéressante typiquement je joue contre un Exodia par exemple et bien et bien voilà ça peut lui faire défausser une carte ou s'il a un combo un trap vu que c'est aléatoire c'est moi qui choisis ça peut lui niquer un peu un combo et c'est pas mal ça a 1900 donc ça veut dire qu'en début de tour sans sacrifice c'est assez fort et pour l'instant je ne sais pas si vous avez marqué mais c'est que des monstres que je peux invoquer même si le le royaume Toon n'est pas alors le royaume de le monde des toons on en reparlera mais même si le royaume Toon n'est pas présent sur le deck et ça c'est sur le terrain et ça c'est quand même assez fort et le dernier monstre parce que du coup je n'ai que 15 monstres dans ce deck là c'est tout simplement un revolver dragon Toon alors pareil cette carte là peut attaquer directement les life points à partir du deuxième tour le premier tour elle ne peut pas elle n'est pas détruite si le royaume Toon est détruit et surtout une fois par tour je peux cibler une carte sur le terrain alors c'est ciblé il y a beaucoup de cartes qui annulent ça mais je lance 3 pièces et si j'en ai minimum 2 positifs et bien ça détruit la carte tout simplement ça a quand même 2006 c'est pas mal et si on reprend ténèbre, ténèbre, ténèbre ténèbre, ténèbre, ténèbre du ténèbre encore lumière, lumière ténèbre, ténèbre terre et le ténèbre donc on a quand même pas mal de monstres ténèbres vous allez voir pourquoi donc ça c'était pour la partie monstre ensuite partie magie naturellement 3 royaume Toon alors c'est vraiment la carte qu'il faut absolument avoir et surtout la carte qu'il faut absolument garder sur le terrain parce que voilà donc elle s'active en bannissant 3 cartes au dessus du deck le nom de cette carte devient royaume Toon votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Toon que vous contrôlez avec des effets de carte donc ça les rend vraiment très très fort et s'il y a un ou plusieurs monstres Toon que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte vous pouvez bannir une carte au dessus de votre deck pour chacun des monstres à la place en gros t'as un Regeki j'ai 3 monstres et bien je bannis 3 cartes tu détruis aucune de mes cartes ou un hommage torrentiel et bien il y a juste tes monstres qui pètent à condition que je bannisse et si ça m'arrange de détruire c'est vous pouvez je ne suis pas obligé donc c'est quand même assez fort ensuite parce que ce deck a pour but d'aller très très vite 3 table des matières Toon pourquoi ? parce que admettons j'ai mon Royaume Toon mais je n'ai pas de monstres Toon en main hop t'as des matières Toon ajoutez une carte Toon depuis votre deck à votre main c'est quand même très très fort ou pareil j'ai des monstres Toon mais je n'ai pas Royaume Toon hop t'as des matières table des matières Toon et je vais chercher ce dont j'ai besoin donc ça c'est vraiment très très fort je joue une carte qui est peu connue et peu utilisée mais qui finalement je trouve est tellement forte c'est tout simplement la barrière terrain alors ça peut paraître bête c'est une carte d'ailleurs peut-être que certains parmi vous l'ont jamais utilisée mais pourtant ça permet vraiment de sécuriser mon deck et ça rend ce deck là un peu pénible une fois qu'il est en place sachant que l'idée c'est qu'il aille très très vite pour la mise en place les cartes de magie de terrain ne peuvent pas être détruites de plus aucune nouvelle carte magie de terrain ne peut être activée vous pouvez contrôler qu'il y a une barrière de terrain face recto donc en gros c'est une carte magie continue quand je la mets plus aucun terrain peut être activé également le mien donc si le le royaume toon est détruit et bien tant que la barrière n'est pas détruite alors si le royaume toon est banni pardon parce que du coup il ne peut pas être détruit grâce à la barrière et bien en gros voilà ça me protège mon terrain et du coup pour péter mon royaume toon tu dois péter cette carte là en avant donc admettons que tu es un typhon d'espace mystique et bien tu devras ton serveur pour ça et non pas pour mon royaume toon donc ça me permet vraiment de protéger mon royaume sachant que bon naturellement je me joue trois fois et puis j'ai trois barrières également pour que le deck aille vite encore une fois et puis pour économiser des tables de matière en fonction de ce que j'ai en main deux terraformations pour piocher à mort c'est pour ça que je vous ai montré les monstres TNM tout à l'heure deux invitations des TNM trois ça fait trop parce que j'ai pas beaucoup de monstres dans le deck mais deux c'est largement suffisant ensuite on commence avec la carte toon qui sont assez cool la main comique donc que je joue en deux fois on s'écrètera elle est super jolie si vous contrôlez monde des toon équipez cette carte à un monstre de l'adversaire prenez son contrôle il est traité comme un monstre toon si votre adversaire ne contrôle aucun monstre toon ce monstre là peut attaquer directement les life points de l'adversaire voilà et si par contre le monde des toon est détruit il est détruit cette carte donc je perds le contrôle du monstre c'est quand même assez fort deux doppelganger pareil c'est une carte que j'ai en française du coup mais c'est une carte très très forte en fait ça me permet de cibler une carte dans le cimetière de mon adversaire si c'est un monstre je peux l'invoquer SP et si c'est une magie piège je peux tout simplement la poser et je ne peux activer qu'un seul doppelganger mes métiques par tour c'est très fort typiquement je peux aller chercher n'importe quoi je peux aller chercher un monster reborn par exemple je peux aller chercher l'actif le tour d'après je peux aller chercher un regeki ou je peux aller chercher enfin voilà tu peux vraiment récupérer des trucs sympas généralement tu ne joues pas en début de duel mais l'idée c'est vraiment que le duel tourne très rapidement que ce soit un duel qui soit assez rapide et du coup ben voilà tour 2, tour 3 quand l'adversaire commence à détruire des trucs à essayer de faire des combos que toi tu essayes de contrer et ben tu peux aller chercher des trucs qui sont forts pour le mettre lui dans la panade tout simplement ensuite Rambominage Toon donc c'est une carte que je ne joue qu'une seule fois mais vu que le deck tourne assez vite ben je l'ai assez souvent en main tout simplement je cible un monstre Toon et durant la prochaine battle phase durant chaque battle phase pardon c'est une carte magie normale ben il peut attaquer une seconde fois d'ailleurs c'est bizarre parce que ça devrait être une carte magie d'équipement par exemple et là en l'occurrence il n'y a rien peut-être qu'il y a un misprint à ce niveau là je ne me suis jamais trop renseigné moi je ne l'utilise qu'une seule fois de mémoire le Monster Reborn parce que c'est fort un Regeki qui est défoncé mais parce que c'est fort et un petit effond d'espace mystique tout simplement voilà ça c'est vraiment les 3 cartes basiques que je trouve dans presque tous mes decks et c'est la fin de ces cartes magie on a vraiment un gros paquet de cartes magie mine de rien mais finalement permet de drop permet de drop permet de drop de drop pardon permet d'aller enfin permet d'aller chercher dans le deck pardon et permet de drop également donc voilà ça fait vraiment si on reprend sur tout ça enfin voilà j'ai quand même 8 cartes 7 cartes pardon qui permettent d'aller d'aller piocher d'aller chercher quelque chose donc en soi c'est quand même pas trop mal tac et il nous reste nos cartes pièges alors pareil le Maske Toon qui est une carte qui coûte assez cher donc je ne l'ai pas en française en fait si je contrôle le Royaume Toon j'active ma carte piège je sélectionne un de tes monstres enfin des monstres de l'adversaire et je peux invoquer un monstre Toon depuis ma main ou mon deck avec un niveau équivalent donc en gros t'invoques un gros un gros synchro un gros Xyz ou même un gros monstre tout simplement j'active mon Royaume Toon et hop je peux aller chercher un de mes monstres sachant que je peux activer leurs effets pendant ton tour également donc c'est quand même assez fort Malek Toon lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres tant que vous contrôlez le Royaume Toon mélangez tous ces monstres dans le deck c'est un peu une force miroir force miroir de la noyade je crois que c'est celle là qui fait cet effet là sauf que là c'est lié au Royaume Toon donc c'est plutôt cool un jugement solennel parce que si tu m'empêches un de mes effets ça peut vite m'ennuyer donc jugement solennel notamment sur l'activation de mes cartes magie ça permet de me protéger et une force miroir voilà c'est les 4 petites cartes magie pièges pardon du deck pour reprendre les cartes magie on a un playset de Royaume Toon un playset de table des matières deux terraformations deux invitations un playset de barrière de terrain deux mains comiques deux doppelgangers un rambouvinage un monster reborn un regeki un typhon d'espèce mystique et vis-à-vis des monstres ça ça se joue très rapidement trois magiciennes sombres trois dragons noirs aux yeux rouges un playset de pierre noir légendaire deux cyber dragons de Toon deux sorciers masqués Toon un elfe gemini et un revolver dragon voilà donc je vais juste rapidement vous montrer un tout petit combo qui arrive quand même assez souvent alors attendez il faut que je le prépare peut-être que j'ai besoin de ça et de ça et c'est pas mal déjà donc j'ai juste ça et ça et en main j'ai ça ça et ça par exemple donc ça me fait une main de cinq cartes ce qui est totalement possible je commence en activant table des matières Toon je vais chercher un royaume donc ça me permet d'invoquer mes monstres par la suite une barrière de terrain pour le protéger j'invoque ensuite dragon noir aux yeux rouges le premier noir légendaire je sacrifie dragon noir aux yeux rouges Toon j'invoque j'active son effet j'invoque magicien d'énème j'active son effet je cherche n'importe quel autre monstre par exemple un revolver dragon et tour 1 j'ai tous mes monstres qui sont indestructibles inciblables le royaume Toon qui est protégé par sa carte et j'ai trois gros monstres qui dès le pour prochain vont pouvoir taper sévère sachant que je peux activer cet effet là et que je pourrais réactiver cet effet là en fait j'ai miss j'ai miss parce qu'il faut que je défausse une carte mais admettons que j'ai une autre carte magie enfin une autre carte Toon en règle générale ça fonctionne et du coup ça suffirait largement sachant que si par exemple je joue deuxième j'aurai six cartes dans les mains donc c'est plutôt cool voilà c'était un tout petit tout petit présentation de mon deck Toon c'est un deck que j'affectionne particulièrement voilà c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup que je joue souvent dans leur format fun tout simplement j'espère que ce petit deck vous aura plu si vous avez des améliorations ou que vous aussi vous jouez Toon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dites moi quelle est la carte Toon que vous préférez moi personnellement je pense vraiment que c'est le magicien des ténèbres le magicien sombre Toon je trouve qu'il est vraiment trop classe avec un petit peu de lumière il est vraiment trop beau et puis voilà il est trop classe comme ça et puis voilà prenez soin de vous faites nos nombres duels et collections de cartes kiffez les Toons parce que les Toons c'est vraiment cool et puis sur ce à bientôt allez ciao Sous-titres par Juanfrance